Salut à tous, c'est Anna pour Nextage et aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo sur Zelda Breath of the Wild pour vous montrer comment récupérer le bouclier d'Illia. Pourquoi ce bouclier ? Et bien tout simplement parce que c'est l'un des meilleurs du jeu. Avec ses 90 de puissance de blocage, il peut encaisser un bon nombre d'attaques de gardien avant de se briser. Par contre, il n'a pas une durabilité infinie. Mais si on casse, il est possible de le racheter auprès du personnage Nad dans le village E0 pour 3000 rubis. Alors comment l'obtenir ? Et bien le bouclier d'Illia est dissimulé dans les prisons du château d'Hyrule. Donc commencez par vous téléporter au sanctuaire de Katatsuki. A partir de là, dirigez-vous vers le nord jusqu'à l'un des gros piliers qui bordent le domaine du château. Et là, vous repérez l'entrée d'une grotte de l'autre côté de l'eau. Utilisez la paravoile pour vous y rendre et longez le chemin de fer. Au bout du couloir, activez le chariot grâce à une bombe pour vous rendre de l'autre côté du château. Une fois arrivé, continuez de progresser jusqu'à tomber sur un mur friable. Et là encore, c'est grâce à une bombe que vous pourrez ouvrir le passage. Vous prenez à gauche et vous détruisez un second mur qui se trouve entre deux torches. Une fois dans la cellule, vous éclatez l'œil de corruption à l'aide de votre arc pour ouvrir la porte et vous prenez à gauche. Mais faites bien attention aux ennemis de la zone quand même, ils sont assez puissants. Au bout du couloir, vous tomberez sur Stalinox. Pour le tuer, c'est pareil que pour tous les Inox classiques. Vous visez l'œil avec une flèche. Une fois le boss vaincu, un coffre apparaîtra avec le bouclier de la déesse il y a dedans. Et voilà tout ! Je vous donne rendez-vous très vite sur une prochaine vidéo, sur mon site Next Stage ou sur Facebook ou Twitter. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501